allez bonjour à tous donc nouvelle vidéo comment installer le matériel météo dark sky donc pourquoi on aime bien avoir les infos météo du coin par part des stations etc les infos météo france tout ça que là on a un petit point dark sky c'est le seul qui tourne à peu près en ce moment sur domotix qui tourne d'ailleurs qui tourne pas à peu près qui tourne bien c'est le seul qui tourne il y en a un autre qui est weather underground mais il donne plus de clé api sauf si vous partagez les données de votre propre station donc pour l'instant c'est pas très intéressant si vous n'avez pas de station à vous donc qu'est ce qu'il vous faut pour installer le matériel dark sky pardon il vous faudra donc une clé api dark sky donc pour ça ça va être assez simple on va aller donc sur le site dark sky.net et vous avez vu on va aller dans dark sky api ici on va créer un compte donc on va créer un compte et si je vais créer un compte pour mcfly partage aujourd'hui mcflypartage arrobas gmail point com en mot de passe on va mettre un mot de passe pour le test c'est pas très grave de sens je vais supprimer compte après et voilà et on s'enregistre donc voilà il m'a envoyé un mail donc il faut bien que je valide que je confirme mon mail voilà on confirme impeccable hop voilà maintenant c'est confirmé donc on va donc sur l'API dark sky et on va aller maintenant dans blogging parce qu'il ne va pas me connecter je vais me connecter par mon voilà et je mets mon mot de passe voilà oui donc ici j'ai ma clé api donc ça c'est bien on va maintenant dans domotique on va dans configuration matériel on va ajouter donc là je vais appeler je vais appeler maison maison météo hop voilà je vais appeler comme vous voulez et on va chercher ici dark sky weather lockup voilà ici il vous demande donc la clé api et la location donc ma clé api elle est là et si vous voulez la localisation rien de bien compliqué vous allez vous supprimer votre deva point là vous allez sur dans sky et vous tapez ici votre adresse donc là moi je vais taper brest france voilà il me met rue commandant somme puis je sais pas quoi voilà et ici vous avez en haut votre latitude longitude donc votre géolocalisation de la station de la station la plus proche que lui prend pour votre votre essai donc vous venez copier coller ici hop vous faites ajouter et voilà maintenant votre dark sky est configuré on va dans dispositif et vous allez voir si je tape maintenant d'appeler maison météo je crois on va voir des fois il faut rafraîchir pour qu'ils apparaissent voilà là j'ai rafraîchi donc maison météo donc vous voyez j'ai un capteur de température humidité pression un capteur de vent un capteur d'uvet un capteur de pluie un capteur de visibilité un capteur au niveau de l'ozone et un capteur de pourcentage de pluie forcément en bretagne donc vous imaginez bien que le pourcentage de pluie et que les uv les uv ne servent à rien le pourcentage de pluie c'est très intéressant donc là il faut les activer donc là je vais les activer juste pour voir comme ça hop on va en activer quelques-uns comme ça on va voir comment ils se disposent dans domotix vous allez voir de toute façon c'est fini le tuto donc on va dans l'interrupteur on n'a rien on va dans température on a donc température higrométrie barométrie donc du coin on a la vitesse du vent donc là j'aurais pu leur donner le nom moi j'ai rien changé la vitesse du vent et ça c'est les températures ressenties dans météo on a la force du vent on a la pression on a la pluie on a la visibilité on a l'index uv et après on a donc le pourcentage de couverture pendant des nuages excusez-moi et l'ozon donc voilà pas grand chose d'exceptionnel dans ce tuto c'était juste pour vous montrer comment installer dark sky est ce que j'ai des choses à rajouter là dessus non on verra plus tard comment ajouter les phases lunaires etc faut savoir que dark sky en fait vous avez énormément d'infos qui en sort on va voir de suite vous pouvez récupérer donc si vous pouvez régler comme vous voulez les informations et si vous faites une recherche comme ils vous mettent ici la console donc avec cette adresse api donc là je vous montre ce bras c'est l'api du truc donc je sais pas où c'est donc là vous avez des infos de gz et c'est toutes ces infos là on peut les récupérer donc on verra plus tard comment récupérer les infos phase lunaire donc c'est papou qui a fait un script là dessus donc on s'appuie là dessus et on verra peut-être plus tard pour pouvoir récupérer d'autres informations que les phases lunaires les tendances de pluie sur plusieurs heures vous voyez que là on a sur 48 je crois 48 heures 30 heures donc là on a sur même 60 heures et après on a sur 6 ou 7 jours voilà on verra plus tard comment tout récupérer depuis inscrit voilà c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas comme d'habitude à laisser des commentaires et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo allez bonne journée